Musique Je ne sais qu'à pleurer, que j'écrivais des lettres à toute ma famille et les lettres, les larmes, les larmes, ça mouillait le papier il fallait que je recommence pendant un an jusqu'à quand j'ai pu parler un peu mieux on a mis 20 ans pour refaire comme aujourd'hui, je ne dis pas les peintures et tout pour avoir le confort 20 ans et au bout de 20 ans, parce qu'il y a deux étages à la maison au bout de 20 ans, que tout allait bien comme ça mon mari est parti c'est là que mon mari est décédé ça fait 35 ans déjà alors pour chauffer cette grande maison quand on est arrivés, on n'avait que le bain, en haut il y avait quelqu'un on n'a pas pu les mettre dehors, parce qu'ils étaient en train de construire donc on n'avait que le bain, on s'est arrangé on avait mis le lilas pour mon frère on fournit le charbon là, on fournit le charbon là-bas quand on a pu, en 70, on a pensé de mettre le chauffage central et si j'avais su qu'on pourrait prendre un crédit pour faire ça, j'aurais fait un quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de pot de chambre dans les maisons les gens, ils jetaient leur pot de chambre, mais que le pipi par les fenêtres de l'autre côté ils jetaient le pipi comme ça il n'y avait pas tous les goûts quand ils faisaient la vaisselle, qu'il y avait le reste de la soupe il y avait le vermicelle qui se promenait dans les rigoles oh mon Dieu, j'étais folle j'étais folle en France, pas pourquoi on n'avait pas ce qu'il fallait chez nous on avait tout ce qu'il fallait mon mari, il était chef d'un patron qui avait des terrains qui s'occupait mais quand il y a eu cette année de neige que personne ne pouvait plus travailler la terre c'est là qu'Hercos avait le frère ici s'il n'avait pas son frère, je ne m'aurais pas trouvé là vu la situation de la maison et de village, des rues il y avait les moutons qui se promenaient partout, les vaches j'ai dit mais ce n'est pas possible, on en fait maintenant alors la ville où j'habite, où j'ai née on est nés tous les deux dans la même ville vous savez combien d'habitants il fait tout de suite là ? il fait 45 000 donc c'est une ville, ce n'est pas un village Nicolas il a été, ça faisait 20 ans qu'il manquait Nicolas il est venu me chercher cette année et là il était contente comme tout il a dit je suis prête à partir ben j'ai toute ma famille là-bas on était 7 enfants donc il y en a 2 il y a un frère qui est décédé parce que j'avais 2 frères carabiniers un qui est décédé ça fait 20 ans à côté de Venise et l'autre il vit encore, il était carabiniers aussi on était 7 et maintenant on n'est que 5 on est encore vivant 5 sœurs, 3 sœurs et 2 frères c'est pas le cas du tout donc maintenant je ne regrette pas on ne regrette pas, même mes enfants ne regrettent pas parce qu'à un moment donné on voulait partir vendre la maison, on voulait partir on ne l'a pas fait pour une bêtise et puis quand les enfants ont commencé l'école, les lycées et tout le cas après on a commencé les mariages les enfants les filles une après l'autre et quand j'ai perdu mes parents je suis tombée je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais pour aller là-bas pour les enferments et tout ça, j'avais 6 enfants alors on a été pour mon papa mais pour ma maman non et après ma maman j'étais malade j'étais déprimée j'étais tombée dans une déprime avec un mal au colon on s'appelle ça des spasmes nerveux et puis quelqu'un a dit il faudrait qu'on partait en cure à Châtel je l'ai proposé au spécialiste il a dit non 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 pas pour vous il a dit Châtel c'est pas pour vous si vous voulez faire une cure je vous fais une demande tout de suite il faut aller à Plomère-les-Bannes dans les Vosges dans les Vosges j'ai dit comment je vais faire comment je vais faire il a dit écoutez si vous voulez je vous fais la demande tout de suite en urgence même alors mon mari il a dit il faut essayer il faut essayer j'ai fait 3 ans il faut faire 3 cures 3 années de suite au bout de 3 ans j'étais bien j'étais bien après j'ai arrêté parce que j'ai eu des mariages des enfants j'ai arrêté quand j'ai perdu mon mari j'ai tombé la même chose vous voyez c'est les soucis j'en ai fait pendant 20 ans j'ai arrêté ça fait que 3 ans j'ai arrêté que ça fait 3 ans parce que j'étais pris en charge c'était connu le mal donc il fallait plus ni passer des visites ni les contrôles ni rien le docteur faisait la demande et je partais sans plus et est-ce qu'aujourd'hui madame Menuti vous vous sentez romagnatoise ? je me sens romagnatoise si vous voulez au point de vue que je ne suis pas raffermée chez moi ils sont venus me chercher chez moi pour m'occuper du jumelage comme ils ont fait le jumelage avec l'Italie ils résident dans les bananes Menuti quand ils sont venus me chercher on m'en a parlé j'ai dit écoutez moi je veux bien m'occuper mais il ne faut pas me faire sortir à 8-9 heures du soir à faire des réunions et tout parce que moi toute seule je ne m'en mets pas mais on viendra vous chercher on viendra vous amener tout ça ça fait 17 ans je crois qu'on est gêné avec l'Ange et on s'occupait de tout de faire ce qu'il fallait faire après c'était la fête de la rue pareil et pourquoi pas et puis c'est parti j'en ai fait 10 ans et 10 ans quand il fallait arriver au moment de préparer la fête de la rue ou le jumelage il ne fallait pas rester comme on dit les pieds là donc on a été à l'Italie pour le jumelage on faisait des rencontres tous les ans une fois c'est nous qu'on allait là-bas c'est à Toscane et une fois c'est eux qui venaient il fallait préparer pas mal de choses et vous serviez d'interprète en plus donc c'est pour ça que je vous dis que je me sens remaniatoire parce que j'ai fait beaucoup de choses mais qu'est-ce que vous voulez je suis italienne d'origine mes garçons faisaient le foot et M. Armagro il faisait partie du foot ils ont venu me chercher là pour aller dans les soirées dansant dans un repas du foot j'étais avec eux et après on s'est plus quittés j'ai fait des voyages avec eux j'étais jusqu'en Thaïlande avec Armagro et tout ça j'ai fait beaucoup beaucoup de choses j'ai pas resté comme ça on avait du terrain, le jardin il a fallu le travailler j'allais au jardin je bêchais, je semais après je récoltais à pied, tout à pied mais là je peux plus le faire je peux plus le faire, je peux plus le faire il n'y a rien à faire c'est pour vous dire, j'ai pas resté sans rien faire après que mes filles étaient mariées je gardais leur petit après la mort de mon mari j'en avais pas resté fermé, j'en avais 3 ou 4 je pouvais même pas aller faire une visite au cimetière à mon mari parce que j'avais les petits alors je pleurais, je pleurais un jour j'ai dit jamais plus vous gardez vos enfants je vous dépanne l'enfant qu'il vous faut mais c'était déjà grand, 4-5 ans en ce moment là, il y en avait 4-5 ans j'ai dit c'est venu enterrer j'ai dit je vais aller travailler j'ai été travailler 4 ans là c'est pareil j'ai vu beaucoup de monde des Italiens que j'ai connus des carreleurs qui étaient amis avec nous, avec Lino avec mon frère qui était carreleur je les voyais qui venaient acheter le carrelage vous voyez, j'ai vu du monde j'ai travaillé ça c'est sûr c'était pas un travail facile il fallait que j'entretienne la salle de 200-300 mètres carrés tous les matins, tous les matins et je vous dis pas les gens comme il s'allait quand ils viennent voir est-ce que vos enfants ont gardé la nationalité italienne ou est-ce qu'ils sont françaises ? ils sont tous naturalisés moi je suis restée parce que mon mari ne voulait pas il disait à la retraite on s'engra chez nous alors il n'a jamais voulu et quand il est décédé lui j'avais le droit plus rien je suis italienne je ne suis pas française vous savez combien on est maintenant ? entre les belles filles les petits enfants les petits enfants qui sont mariés qui sont ensemble j'ai des arrières on n'est pas moins de 50 ans j'ai fêté mes années tous les 5 ans pour mes enfants j'ai fait le restaurant j'ai fait ce qu'il fallait tout le monde mais je crois que maintenant c'est plus possible ils sont venus d'Italie avec un minibus à 9 personnes il était de 9 personnes le minibus pour mes 80 ans et bien mes soeurs ils ne peuvent pas l'oublier ils ont fait un voyage à l'orage avec le minibus l'Univers d'Italie ils sont restés 8 jours mais on a fait des photos en terminale ils m'ont fait le DVD comme on l'appelait alors j'ai commencé à fêter mes 60 avec les enfants mes 65 mes 70 je les ai faits à Sosé de Chou dans la salle d'Amérique après 75 je les ai faits à Genève dans la zone des fêtes de Chine 80 je les fais chez Kournol 85 je retourne à Sosé chez un restaurant comme on s'appelle les Jardins de Morognon c'était quoi le premier beau souvenir ? c'est quand on a commencé à aller là-bas en vacances voir la famille il y a des photos sur le buffet à côté de vous sur votre gauche des petites photos des petites photos des petites photos sur mon poil choc des petits your les poils j'ai du tout mais notre pensée on est venu j'avais 29 ans et la famille que j'ai c'est les pensées maintenant j'avais 87 j'ai passé je ferai 90 bien sûr que si on verra ce qu'on peut faire bon